Comment sont nées les chansons ? C'est au piano, j'imagine ? Oui, complètement là, au piano. Je pense que si on peut chanter une chanson tout seul au piano, c'est une bonne chanson. C'est très facile de décider quand on est en train d'écrire beaucoup de chansons, parce que franchement, j'en ai écrit presque 50 pour ce nouveau album. Quand on a tellement de chansons à décider, entre toutes ces chansons, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas très fortes. C'est très facile de décider quand on les entend tout seul. It reveals a lot, comment on dit ça ? Elle se révèle complètement. Oui, complètement. Si la chanson est faible, elle est faible. Si elle est forte, on peut entendre. Quand tu as décidé de recommencer à travailler sur ce nouvel album, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où tu étais un petit peu paralysé par le succès monumental de Life in a Cartoon Motion ? Je ne sais pas. Franchement, je ne pense jamais de ça. Je ne pense jamais de ce succès monumental, parce que ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des chiffres, c'est une vie qui change. Dans un sens ? Non, mais pas vraiment. Non ? Il y a beaucoup de changements, mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit se réveiller le matin, on doit aller à la toilette, on doit avoir le petit déjeuner, on doit chanter une chanson ou écrire une nouvelle. Mais le succès n'était pas paralysant quand tu t'es dit « je vais me remettre à travailler sur mon nouvel album ». Enfin, j'avais fait Parc des Princes en juillet, j'avais fait le grand concert ici, en Belgique. J'avais fait un peu partout, j'avais fini avec Beyrouth. On a fait un grand concert, un des plus grands concerts dans l'histoire de Beyrouth. C'était le dernier concert de ma tournée. C'était fini. Et premièrement, j'étais « waouh, c'est super, je veux aller en vacances, allez, on va prendre quatre semaines, on va aller en vacances ». Et je me suis réveillé le lendemain, le jour après le spectacle, je me suis dit « mais mon Dieu, merde, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? » Je dois vraiment écrire cet album, parce que c'était comme si quelqu'un avait appuyé le bouton pause sur une CD. Et c'était fini, maintenant, je devais vraiment finir mon album, l'écrire premièrement, l'enregistrer et revenir et faire mes concerts. Alors, je me suis dit, j'allais prendre quatre semaines, j'ai pris cinq jours de vacances. Cinq jours, ce n'est pas énorme ça. Je suis parti à Londres et j'ai commencé à travailler, j'ai trouvé un studio à Londres. Je suis parti là-bas chaque jour de 10h du matin, aïe, je me suis fait mal à la main. De 10h du matin jusqu'à... J'ai déjeuné chaque jour dans le même restaurant. Et ensuite, j'ai fini à 7h du soir, je suis parti au même pub et chaque jour, j'écrivais des chansons. J'ai commencé à travailler sur un projet de chansons de contes de fées assez sombres et torturées, on peut dire ça. Et je me suis dit, je vais commencer avec cette collection de petites chansons, de contes de fées. Et si je les vends à jour, ça serait dans des éditions limitées. Alors que dans cette manière, je me suis vraiment séparé de la pression commerciale du premier album ou d'écrire le deuxième album. Et ça m'a vraiment, franchement, ça m'a vraiment amusé. J'ai écrit ces quatre chansons, ensuite ça m'a vraiment débloqué et j'ai pu écrire tout l'album après ça. Et pour ce nouvel album, est-ce que tu peux décrire pour nos auditeurs le son que tu as voulu lui donner, la couleur générale à laquelle les auditeurs peuvent s'attendre ? C'est dans un sens la BO de mon adolescence. C'est vraiment un album sans excuses. Je ne voulais pas revenir avec un deuxième album. Après le premier qui était tellement pop, il y a toujours un sentiment avec les gens qui font des deuxièmes albums qu'il faut faire des excuses pour le premier. « Pardon, je ne suis pas complètement pop, je suis assez sombre. » J'ai jeté tout ça à la fenêtre. Je me suis dit « Mon Dieu, franchement, tout ce que j'aime écrire, c'est la musique pop. » C'est ça ce que je fais, c'est ça ce que je vais faire. Si je continuais à écrire la musique, ça serait toujours avec cette ambition ou cette aim. Alors, c'est un album pop. C'est grand, c'est joyeux, mais c'est un peu plus aigu parce que ça parle de mon adolescence. Le premier album, ça parlait de mon enfance. Alors, c'est un peu plus aigu, c'est un peu plus dur, mais c'est toujours joyeux. Et bien sûr, quand on a quelque chose qui est joyeux, il y a toujours une fragilité parce que ça vient ensemble. Quand on est adulte, enfin, quand on est plus âgé, on n'a pas vraiment la facilité d'être tellement joyeux aussi souvent parce qu'on a tellement de défenses qui nous protègent autour de nous et c'est difficile à les perdre. Mais on sent, mais néanmoins, que même si ça reste extrêmement pop, c'est peut-être encore un peu plus profond que le premier album. Oui, bien sûr. Notamment dans les textes. Dans les textes. Et ça parle de... Quand on est adolescent, on commence à avoir des expériences pour la première fois. On commence à avoir cette transition, on dit ça, de l'enfance à... L'adolescence. À l'adulthood. Ah oui, de l'âge adulte. Être adulte, c'est vraiment... C'est quelque chose de très difficile. Et on commence à se regarder dans un sens, objectivement, on commence à se regarder pour la première fois. Et ça, ça commence à être un peu plus profond, bien sûr. Parce que, par exemple, j'ai écrit cette collection de contes de fées. Quand on est petit, quand on est dans des petits gosses, on écoute les contes de fées et on écoute les nursery rhymes, les comptines. Et elles sont bien, elles sont chouettes, on adore les histoires. Mais ensuite, quand on a 16 ans ou 17 ans, on regarde, on relie les mêmes comptines et on réalise qu'il y a tellement de violence. Il y a toute une histoire derrière ces comptines. C'est vraiment fascinant. Mais on ne savait pas quand on était petit. Il y a deux lectures. Oui, exactement. C'est comme dans l'album. Il y a la lecture très pop et puis il y a la lecture plus profonde qu'on peut avoir en écoutant plus attentivement les paroles, etc. Par exemple, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est dans l'histoire de Cendrillon, par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé après. Après qu'elle épouse le prince. Mais la réalité, dans mon avis, c'est qu'ils ont des bagarres. Ils commencent à se coucher avec quelqu'un d'autre. Elle perd ses enfants. Ils gardent ses enfants parce que c'est lui le rat. Et elle, elle perd tout. Elle est pauvre encore et elle commence à nettoyer dans la même maison de sa belle-mère, encore une fois, et elle meurt dans une façon assez désastre. C'est gay. C'est positif. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir déjà présenté cet album. Et puis, on a hâte que nos auditeurs puissent le découvrir. Et nous, on est déjà très contents de l'avoir découvert. Merci.